Dans cette vidéo, nous vous présentons la nouvelle génération des solutions de caisse EVP qui ont été revues pour vous permettre de gagner en efficacité et en confort d'utilisation. Tout en haut de votre écran, vous pouvez retrouver différents menus qui correspondent à votre chaîne commerciale. Voyons ensemble le premier menu qui regroupe la gestion des produits et des stocks. Certaines de ces fonctionnalités ne sont disponibles qu'à partir de la version Pro, version à partir de laquelle nous faisons cette présentation. Après avoir cliqué sur le menu Produits Stock, vous pouvez consulter toutes les fonctionnalités qu'il comprend dans le menu secondaire à gauche. Ainsi, vous y retrouvez tous vos articles, vos documents de stock, les familles articles et les sous-familles articles. C'est ici que vous pourrez notamment créer un bon d'entrée ou un article. Commençons par créer un bon d'entrée. Pour ce faire, cliquez sur le menu Documents de stock. Vous êtes sur la liste de tous les documents de stock. Cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez Bon d'entrée. Une nouvelle fenêtre s'ouvre vous permettant de renseigner votre bon d'entrée. Vous pouvez changer la date, changer la valeur de l'article, puis ajouter vos articles. Une fois votre saisie terminée, cliquez sur Enregistrer et fermer. Voyons maintenant comment créer un article. Cliquez sur le menu Articles. Vous êtes sur la liste de tous vos articles. Cliquez sur Ajouter afin d'ajouter l'article voulu, soit de type bien, de type service, de type chèque cadeau, de type nomenclature commerciale ou de type abonnement. Nous allons créer un article de type bien. Une nouvelle fenêtre s'ouvre vous permettant de saisir votre nouvel article. Il faut renseigner le code de l'article, le libellé, ainsi que le prix hors taxe ou TTC. Renseignez également les diverses informations dans les différents onglets. Une fois votre saisie terminée, cliquez sur Enregistrer et fermer. Si vous ne voulez voir que les articles de type bien, service, chèque cadeau, nomenclature commerciale ou abonnement, vous pouvez cliquer sur les différents onglets depuis la liste des articles. Terminons ce tutoriel vidéo avec une petite astuce. Pour gagner du temps, pensez à mettre toutes les fonctionnalités que vous utilisez régulièrement en favoris. Pour cela, un simple clic droit sur la fonctionnalité sélectionner suffit. Le menu favoris n'est donc plus à droite, mais en premier à gauche. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à consulter nos tutos dédiés relatifs à l'ergonomie de votre nouveau logiciel, afin que vous puissiez trouver rapidement de nouvelles habitudes de travail.